Le président d'urgence homophobie et la dernière gueule cassée sur le trombinoscope des gueules cassées qu'on a pu voir cette semaine. On n'a jamais été aussi nombreux et aussi nombreuses. Vous êtes drôlement belles et drôlement beaux. Vraiment, vraiment. On est bien plus beaux, bien plus belles qu'eux. Je prends la parole aujourd'hui parce que mardi soir je me suis fait casser la gueule comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Uniquement parce que j'étais homosexuel et que ça avait l'air de déranger la personne qui m'a agressé. On fêtait une bonne nouvelle pour Urgence Homophobie avec mes co-dirigeantes et co-dirigeants. On s'occupe d'exfiltrer, d'accueillir et d'accompagner sur le sol français les demandeurs et demandeuses d'asile LGBT. On fêtait ce soir-là sur l'ancienne Urgence Tchétchénie. On a commencé il y a 17 mois pendant les rafles, parce qu'on va en faire ça comme ça, les déportations dans les prisons secrètes des Tchétchènes que tout le monde a oubliées et qui sont pourtant encore en grande difficulté en justice. Vous pouvez les applaudir très fort parce qu'ils méritent plus que ça je pense. Merci pour eux, pour eux. On les enferme dans des prisons secrètes, on les torture toute la journée. On leur demande de dénoncer d'autres personnes homosexuelles. On est en train de retomber dans les heures les plus sombres de notre histoire. Dans ce mois, pour plus de 75 pays encore, partout dans le monde, l'homosexualité est un délit. Ce n'est plus possible. Et donc, nous fêtions une bonne nouvelle ce jeune homme que nous accompagnons, notre bénéficiaire, ce réfugié, qui a quitté la Russie parce qu'il était recherché par sa famille. Ses parents, ses oncles, ses frères ont failli le tuer juste avant qu'ils prennent l'avion. Il voulait faire ce qu'on appelle un crime d'honneur, car ça existe encore dans des coins pas si retranchés que ça du monde. Et alors qu'il pensait enfin être en sécurité, il a vu son parrain, parce que je suis aussi son référent, se faire casser le nez du sang partout parce que je suis homosexuel. Donc s'il vous plaît, j'envoie un message à la ministre de la Justice, Madame Belloubet, au nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Donnez... Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne va pas les huer parce qu'on a besoin d'eux, en fait. On a besoin d'eux. Alors vous n'allez pas me crier dessus une deuxième fois cette semaine. Vous n'allez pas me crier dessus. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois. Vous n'allez pas m'agresser une deuxième fois dans la semaine. Je pense qu'une seule agression me suffira personnellement. Je dis juste qu'on a besoin de moyens et que les moyens, on ne va pas les sortir nous. On fait appel aux dons privés déjà, nous. Mais ce n'est pas à vous, mademoiselle, qui criez. Ce n'est pas à moi de payer pour ça. C'est à l'État. Nous sommes des concitoyens et des concitoyennes comme les autres. Nous payons nos impôts comme les autres. Nous devons être protégés comme les autres. Et nous devons être protégés comme les autres. Merci. Merci. Merci.